... Cette démarche a été entreprise sur l'établissement parce que nous voulions absolument faire évoluer nos outils de pilotage internes avec une visibilité mensuelle de nos résultats d'activité sur l'ensemble des services dans une démarche globale de recherche d'efficience. Maison Saint-Joseph, bonjour. Ce travail a été réalisé avec l'ENAP tout d'abord grâce à la FEAP qui nous a orientés sur ce groupe de travail national avec l'appui ensuite d'une stagiaire Master 2 et grâce à l'ENAP, une consultante qui venait appuyer cette démarche. C'est bien, c'est très bien. Voilà, allez, bonne journée. Bonne journée. Il y a eu une demande de la part de l'équipe de direction d'aller plus loin dans la démarche d'amélioration de qualité et de performance de leur établissement et donc pour cela, ils voulaient des indicateurs pertinents, productibles et pratiques dans le quotidien. Donc j'ai été missionnée dans ce cadre sur l'élaboration de tableaux de bord de pilotage de la performance. Il y a trois supports qui ont été travaillés. Le premier, la fiche qui caractérise la structure. Deuxième support, le tableau de bord, direct de gestion avec les ARS et le Conseil Général avec des indicateurs qu'on peut appeler indicateurs alertes. Et puis troisième niveau, pratique au niveau établissement, le tableau de bord partagé pour la gestion du quotidien des différents services. Sur les tableaux de bord, via une gestion et puis interne, nous avons travaillé sur quatre portes d'entrée, quatre champs, à savoir en point 1, le cœur du métier, donc les personnes accueillies avec les prestations de soins et d'accompagnement. Le point 2, nos équipes, bien sûr, et aussi l'environnement patrimoine, à savoir les ressources humaines et matériels. Le point 3, l'équilibre financier et tout ce qui est le domaine de la gestion de l'économie au niveau établissement. Et puis le point numéro 4, et là, c'est plus large au niveau institution, en l'occurrence, tout ce qui est priorité et établissement ou association. Doucement, doucement, doucement. Coucou ! On poursuit par un échange vos retours sur le premier mois d'essai de ce tableau de bord partagé interne d'établissement, sachant que Mme Buisson a centralisé les informations. A votre niveau, quels sont les premiers retours ? Je voudrais tout d'abord vous remercier tous de votre implication dans le remplissage de ce tableau. Je sais que ce n'est pas évident pour tout le monde. Tout le monde ne maîtrise pas l'outil informatique de la même manière. Je suis à votre disposition si vous rencontrez les difficultés. Au niveau hôpital, est-ce qu'il y a des points difficiles sur ce tableau ? Non, ce que je trouve particulièrement pertinent, c'est de partager les informations entre les différents services. Au niveau du secteur handicap, M. Thiné, par rapport aux admissions éventuelles, la nécessité d'avoir un taux d'occupation un peu plus performant en tout cas. Le taux d'occupation, c'est aussi chez vous le type de résidu accueilli ? Absolument. Même au niveau des ressources humaines ? Je sais que l'indicateur le plus important pour l'instant, c'est le taux de CDD, qu'on a réussi à suivre sur trois mois. Et je pense que ça permet aux chefs des services de prendre conscience du nombre de CDD et de voir l'évolution dans l'année. M. Brochard, le domaine de la finance, l'enjeu étant, vous avez dit au démarrage, c'est que comment on communique de manière pédagogique les aimants financiers au cadre, pédagogique plus pour les cadres, mais aussi pédagogique pour les équipes, les éléments majeurs de fonctionnement du service. C'est un élément qui est nouveau grâce à ce tableau-là. Il est de monde. Ce tableau de bord fait référence à un besoin qui s'est exprimé de par le passé. Les cadres se sont réunis à leur propre initiative pour mettre en place des indicateurs sociaux. Ces indicateurs ont été choisis par les cadres pour que ça leur serve vraiment dans le management de leurs services. Autre point important, c'est que ces éléments de tableau, éléments suivis, valorisent les actions parce que de toute façon, on les trace. Donc ça valorise bien ce qui est fait dans l'établissement, dans les services, pour les personnes accueillies. Je suis à vous dire bonjour. Je suis à vous dire bonjour aux chevales aussi. Bonjour. Allez Bastien, au boulot. Faites-moi voir comment on fait. Même deux fois, ça va bien. Je vais vous procéder. Dans le sens du poil, toujours. Bon, alors tu vas tenir l'idol ? Oui, je vais prendre un côté. Déjà au niveau de l'EPA, du PHA, nous avons volontairement restreint le nombre de critères pour qu'ils soient vraiment parlants, à savoir le degré de dépendance de nos résidents, leur moyenne d'âge bien sûr, et puis leur durée de séjour, les évolutions liées au passage à la maison de retraite. Et ce que nous souhaiterions, c'est trouver un indicateur qui soit spécifique du fait que nous avons nombreuses personnes âgées, handicapées. Amoussé l'automne, ça. Mais tu l'avais pas mal. Ça va, voilà, tant pis d'amoussé. Ce nouveau tableau de bord nous permet de suivre notre activité, mois par mois, parallèlement aux objectifs du CEPOM qui nous sont imposés. L'intérêt aussi, c'est de réajuster notre activité en fonction du type de patient, c'est-à-dire un patient soins de suite ou un patient médecine, et aussi par rapport au rythme des entrées et des sorties. Le mot de performance, je dirais le P de l'ANAP, c'est un mot nouveau pour le secteur, qui peut peut-être encore effrayer, mais je pense que c'est un élément qui doit être bien compris, au sens où la performance, c'est pour moi, et avant tout, je dirais répondre à nos valeurs fondatrices, le valeur humaniste du secteur associatif, le privé non lucratif. La performance est un élément global qui mesure bien, à mon avis, les retours directs par rapport aux personnes accueillies et à nos équipes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada